Bonjour mes amis, aujourd'hui 7 octobre 2016, je souhaite parler des systèmes de gouvernance. Alors mes connaissances sont peut-être lacunaires et ou mon imagination limitée, et ainsi vos commentaires constructifs sont les bienvenus, mais il me semble juste d'affirmer qu'il n'existe que 4 systèmes de gouvernance. Je vais commencer par les énumérer, puis les expliquer brièvement, et enfin dire lequel a ma préférence et pour quelle raison. Donc ces 4 systèmes sont la démocratie, l'oligarchie, l'anarchie, et un système pour lequel je n'ai pas cherché de nom, dans lequel une intelligence artificielle s'occuperait de créer et de faire appliquer les lois. Commençons par le dernier système dans lequel une intelligence artificielle s'occuperait de créer et de faire appliquer les lois. Nous savons que la technologie progresse d'année en année, et qu'elle est exponentielle. Nous pouvons donc imaginer que les progrès sur l'intelligence artificielle se développent au point qu'à moyen long terme, celles-ci puissent s'occuper de politique. Nous en avons déjà un exemple avec les smart cities, dans lesquelles des capteurs sont disséminés à travers toute la ville, afin de recueillir des données, pour pouvoir réguler par exemple la luminosité, l'électricité, ou d'autres domaines de ce genre. Nous pouvons imaginer qu'un jour, l'intelligence artificielle soit à même de comprendre les besoins humains, que l'on peut résumer à épanouissement, bien-être ou bonheur, et qu'ainsi, grâce à une multitude de capteurs et à ces algorithmes perfectionnés, elles puissent analyser et identifier les vecteurs situationnels, afin de générer des lois pour atteindre ce but du bien-être humain. C'est un système dans lequel l'humain n'aurait pas besoin de s'occuper de politique et ne ferait que profiter des fruits de ce que l'intelligence artificielle produirait. Venons-en maintenant au système anarchique. Dans un système anarchique, il n'y a pas d'autorité. En fait, pour le dire plus précisément, l'autorité est intégrée au niveau individuel. C'est-à-dire que chaque individu connaît l'importance de respecter les lois, les règles, afin de maintenir l'équilibre social. Ainsi donc, une autorité supérieure n'est plus utile. A mon avis, un tel système requiert une évolution considérable des mentalités humaines et n'est donc pas prêt d'être appliqué. Il lui faudrait à mon avis plusieurs siècles de pratiques du système démocratique avant de pouvoir peut-être éventuellement le remplacer. Maintenant, le système oligarchique. Le système oligarchique, en une formule, c'est une minorité contrôlant la majorité. Cette minorité peut se composer de centaines de milliers de personnes. Dans une nation qui compterait plusieurs dizaines de millions de personnes, ça resterait une minorité. Donc, les aristocraties, les monarchies et les dictatures sont en fait des systèmes oligarchiques. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible à un seul individu de contrôler le pouvoir à lui tout seul. Il lui faut en général l'appui militaire qu'il va trouver auprès de généraux, d'une armée, d'une milice et un appui psychologique qu'il va en général trouver auprès, par exemple, des religions. En réalité, à l'heure actuelle, les régimes dits démocratiques sont en fait toutes des oligarchies. Peut-être avec une petite exception pour la Suisse, mais je ne connais pas très bien le cas. Car en réalité, ça reste une poignée de personnes qui décident pour l'ensemble de la nation, par exemple. Donc, dans le cas de la France, le président, son gouvernement, au mieux l'Assemblée nationale, va décider, quitte à aller contre l'avis du peuple. Enfin, venons-en au système démocratique. Dans un système démocratique, à proprement parler, c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc, c'est le peuple qui est souverain. Il peut l'exercer de façon directe, très certainement de meilleure façon. Donc, en proposant lui-même les lois, en votant lui-même les lois, en proposant des abrogations ou des changements, enfin, voilà, tout ça de façon directe, sans représentation. Ou, il peut le faire dans une démocratie dite représentative. Certaines personnes contestent ce fait, et pensent qu'il ne peut y avoir de démocratie que de démocratie directe. Mais, je pense, et j'ai lu récemment que Rousseau pensait la même chose, a priori, si je ne m'abuse, pense qu'il peut y avoir, effectivement, une démocratie indirecte, même si ce n'est pas celle qui est ma préférence, dans laquelle des représentants auraient des mandats impératifs, c'est-à-dire qu'ils seraient obligés d'appliquer les programmes qu'ils auraient proposés, et seraient sujets à un contre-pouvoir du peuple, c'est-à-dire qu'ils pourraient être démis de leurs fonctions à tout moment, être jugés pour trahison ou pour non-respect de leurs engagements de campagne, etc. Mais avec de réels contre-pouvoirs, une démocratie représentative, mais au véritable sens du mot représentatif, en tout cas au sens communément admis, parce qu'il y a un sens de droit constitutionnel, qui n'a pas le même sens de représentation, mais dans le sens de représentation communément admis, il pourrait y avoir une démocratie indirecte. Voilà pour les différents systèmes de gouvernance. Venons-en maintenant à celui qui est à ma préférence, et vous l'aurez certainement compris, c'est le système démocratique direct, même si j'affirme, peut-être ça sera contesté, mais même si j'affirme qu'il peut y avoir une démocratie indirecte, quand il y a des vrais contre-pouvoirs à appliquer à nos représentants, il faut s'entendre sur le terme de représentation, il peut y avoir donc cette démocratie indirecte, mais ce n'est pas celle qui a ma préférence, celle qui a ma préférence c'est la démocratie directe. Pourquoi ? C'est presque métaphysique, spirituel, mais je pense que l'homme, même si en même temps je pense que c'est très concret, il me semble que l'homme a besoin de se responsabiliser, et ça passe essentiellement par la politique, pas seulement par la politique, mais je veux dire la politique, si on comprend bien le terme de politique, c'est la gestion de la vie en société, et comme dans mes précédentes vidéos, on avait vu que l'homme ne peut vivre qu'en société, alors la société est importante, alors le fonctionnement de la société est aussi important, et donc pour se responsabiliser, il faut savoir quel est ce cadre, il faut s'intéresser à ce cadre, et définir ce cadre de façon commune. Sans cette responsabilisation, l'humain est notamment en proie aux prédateurs de pouvoir. Voilà, donc je pense que c'est le système démocratique qui favorise le mieux la prise de responsabilité, qui est à mon avis indispensable au développement humain. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, en espérant avoir été clair, et avoir peut-être apporté des éléments à votre réflexion. Vos commentaires positifs, même si c'est de la critique, sont toujours les bienvenus, et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci. Ou à elle toute seule. Il lui faut nécessairement la pluie, la pluie et le beau temps. Donc en fait, les systèmes aristocratiques, monarchiques, ou dictatoriaux, bordel, c'est impossible à un seul individu de contrôler le pouvoir à lui tout seul. Il lui faut généralement la pluie, la pluie, mais putain ! Donc les systèmes aristocratiques, monarchiques, ou dicta... Donc en fait, les systèmes dictatoriaux, aristocratiques, ou oligarchiques, mais non, bordel ! Donc en fait, les systèmes dictatoriaux, astronomiques, qui, il m'inscrivait,